Avec Super C, chez Super C cette semaine, qu'est-ce qu'il y a à eux autres? Ben oui, le beefsteak de contre-filet encore cette semaine, qui dit mieux? On l'a eu à 6,77 chez qui? Chez IGA, on l'a eu après ça chez Provigo à 1,99$, pis là, écoute, chez Super C, 4,99$ ou si tu préfères, 11$ le kilo. Hé là, là, 11$ le kilo pour du contre-filet, genre de voir là, es-tu aussi beau que les autres? On se pose la question, écoute, entre IGA pis Super C, il y a quasiment 5$ le kilo, la différence, c'est énorme. De 4,99$ à 6,77$ le livre, déjà, c'est tous des spéciaux, donc vraiment là, celui qui remporte la palme pour le contre-filet cette semaine, c'est Super C, sans contredit, là, vraiment, c'est le meilleur prix. Maintenant, il reste à la garde de la coupe, voir si la partie est belle, s'il est bien clairsemé de gras, parce que s'il est rouge, rouge, le parfait, là, touche pas à ça, parce que c'est pas mangeable, on te le dit. Aussi, chez Super C, les pylons, les pylons de poulet ou les hauts de cuisse, avec l'os, la peau et tout, là, pour te faire, là, des vrais bons pylons. Au lieu d'avoir, je te dis, là, depuis que j'ai fait ça, mon gars, ça coûte cher, les ailes de poulet, tu sais, j'aime ça, les ailes de poulet, mais ça coûte quand même assez cher, même en spécial, versus, là, un pylon de poulet à 1,88$ la livre, ou si tu préfères 4,14$ le kilo, pour un kilo, à 4 piastres, c'est un kilo de, tu sais, de vrai, de vrai poulet, parce que dans une cuisse ou dans un pylon, t'as plus de poulet que dans un aile, là, c'est évident, OK? Et puis, tu peux le faire aussi mariner comme tu veux, tatati, tatata, fait que c'est super bon à ce prix-là, à 1,88$ la livre ou 4,14$ le kilo, vraiment, c'est super. Puis aussi, chez Super C, là, je regarde ça parce que c'est plus, c'est pas sur la première page, c'est d'autres pages, mais moi, je connais tous les rabais par cœur, j'ai vu ce rabais-là, je crois que c'est comme ça qui est pas en première page, c'est les pylons de poulet, mais panés par eux autres, puis au lieu de, parce qu'habituellement, c'est quasiment à 8$ le kilo, là, il faut à 5,05$ le kilo, les pylons panés déjà, puis là, je te dis, là, en tout cas, Goudi, parce que t'as un kilo pour 5$ déjà toute faite, là, t'as juste à ouvrir le paquet, mais ça, c'est ton papier, dans le faute, oui, à 400$ pendant 30 minutes chaque bar, une heure en tout, c'est fini, tout est délicieux, c'est vraiment, la panure, là, est impressionnante parce qu'il y a un mètre épais, puis ça fait une belle croûte croustillante, vraiment, là, j'étais vraiment impressionné, puis j'ai fait goûter ça mon gars, mon gars, il n'arrête pas de me demander juste ça. Fait qu'au lieu de m'acheter, cette semaine, des pylons à 1,88$ la livre, qui est très, très bon prix, que je vais être obligé de, tu sais, d'arranger, de faire, tu sais, de faire une marinade, ou de faire une chapeleure, quelque chose, tu sais, puis ça va me coûter de l'argent, bien, je vais payer à la place de 1,88$, je vais payer 2,29$, donc 41 cents de différence la livre pour plus rien à faire. Je vais se mettre ça au fou. Fait que je pense que, laisse-moi vous penser qu'est-ce que je vais faire. Je te laisse deviner. Ok. Aussi, cette semaine, j'ai surpassé les saucisses Sélection, des saucisses qui ressemblent un peu à celles qu'on a vues chez Métro. C'est la marque Sélection. Il y en a 750 grammes pour 4,99$, donc pour 3 quarts d'un kilo. Tandis que si on regarde l'autre, pour un kilo, là, il est à 8,80$, donc c'est, tu sais, beaucoup moins cher la saucisse Sélection à 750 grammes. J'ai surpassé que la super saucisse, là, chez Métro, mais c'est à vérifier, parce qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Puis, je pense que celle de Métro, elle serait peut-être une petite coche meilleure, en qualité, je parle, que celle de Sélection, mais c'est quand même un très bon prix. Puis, il y a quelque chose à faire avec des saucisses, là, je te disais, c'est une passée, là. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour la liste de papa-popa de cette semaine. Ça va vite, hein? Fait que, écoute, je te souhaite, bien sûr, une autre belle semaine de soleil, de belles températures. Si t'es en vacances, prof, disons, Max, hein, puis fais-toi des bonnes bouffes, puis avec ta famille, puis c'est super beau. Fait que, écoute, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa-popa de cette semaine. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa-popa. Bye!